Bonjour à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui je vais vous présenter la Magéa 5 qui est sortie il y a un petit peu plus d'un mois après l'enregistrement de cette vidéo. On peut remarquer le thème Grub personnalisé à la sauce Magéa avec le logo et le fond d'écran avec des étoiles et l'univers derrière. Le chargement de la distribution se fait via un écran également personnalisé à la sauce Magéa. Le chargement est représenté par les petites bulles qui s'affichent en haut du chaudron. C'est assez agréable à l'œil de voir une distribution assez finie sur ce point-là au niveau de l'aspect visuel. On arrive sur l'écran de connexion où je vais me connecter à mon utilisateur. Le bureau installé est KDE, j'ai pris le bureau par défaut. On remarque que les lettres MA, GE, IA arrivent petit à petit au chargement. Ça remplace les clés à molette et diverses icônes de KDE qui s'affichent habituellement lorsque la session KDE est lancée. Nous voilà arrivés sur le bureau d'un KDE 4.14. Remarquez qu'à l'installation, il est possible d'utiliser GNOME, mais aussi LXDE, MATE, CINAMON, LXQT. Tous ces bureaux-là sont disponibles ainsi qu'enlightment. Post-installation, il est possible d'installer KDE 5, mais dans la version 5 de MAGEIA, cette PLASMA 5 est encore au stade d'expérimentation. Un écran d'accueil nous souhaite la bienvenue, une fois connecté, avec diverses rubriques concernant la documentation, le support, la communauté et quelques bonnes pratiques à avoir dès l'installation de MAGEIA. Je vais fermer l'écran d'accueil. Je vais me rendre dans le centre de contrôle dans un premier temps pour configurer les sources de logiciels, puisque par défaut, le CD-ROM seul est ajouté. Je vais enlever CD-ROM, puisque sinon le CD-ROM me sera demandé à chaque installation de logiciel, et j'ajoute la liste des miroirs présents dans MAGEIA. Je vais lancer Dolphin, avec un aspect classique, sans la barre de menu. Moi, je préfère ajouter la barre de menu. L'ensemble est plutôt bien traduit. Nepomuc, ou maintenant nommé Baloo, est actif par défaut. Et on constate qu'on a un KDE 4.14.5. On est plutôt à jour sur la branche KDE 4. Voilà, les médias sont installés. Je vais cocher en plus TNT de release et TNT du update qui contiennent les éventuels codecs. Je fais de même en version 32-bit, TNT de release, TNT du update. A noter que les dépôts core release et core update contiennent les logiciels libres. Les dépôts non free release et non free update contiennent les éventuels pilotes et logiciels propriétaires tels que Skype ou Steam. Et TNT, comme je l'ai dit, ce sont les logiciels, bien souvent les codecs, qui sont parfois interdits dans certains pays. J'en profite pour mettre à jour le système dès le début, puisque ça fait un mois que la distribution est sortie. Il y a peut-être... Non, il n'y a même pas de logiciel à mettre à jour. Bon. On remarque toujours la présence du CCM, le fameux centre de contrôle de Mageia, très bien traduit, qui fait peut-être un peu doublon avec l'outil de KDE pour gérer le système, mais qui a l'avantage d'être, ma foi, pas trop mal. On peut y configurer les logiciels, toute la partie matériel, tout ce qui concerne le réseau, puisque Network Manager n'est pas utilisé sur Mageia. Ce sont les outils propres de Mageia qui gèrent le réseau, où on peut ajouter des connexions. Une partie pour gérer le système, notamment les services, la localisation, les options d'administration, les outils d'administration. On peut aussi gérer les partages réseau directement via cet outil. Les disques locaux également. Un brin de sécurité avec notamment la partie du pare-feu. Et ici, on peut configurer le démarrage. On a vu qu'au démarrage, c'était Grubb qui était installé par défaut. Ici, dans le démarrage, je vais mettre un Grubb 2, puisque l'air du temps veut Grubb 2 maintenant. Et je vais choisir le choix par défaut de la distribution à deux secondes, ce qui m'évite à d'appuyer sur la touche Entrée au prochain redémarrage. Grubb 2 est téléchargé et installé dans la poulée. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. L'avantage de ce centre de contrôle de Mageia, c'est tout simplement que si jamais, pour une raison X ou Y, on se retrouve sans interface graphique, je vais me mettre en TTY, et bien, il est possible de le lancer avec la commande DRAC-X, DRAC-CONF, et du coup, on a le fameux centre de contrôle en version console, ce qui peut être utile notamment pour régler à nouveau l'affichage, notre carte graphique, si jamais on fait des fausses manipulations et que l'interface graphique ne démarque plus. Je reviens, hop, en graphique. Au niveau de la Logitech, le navigateur Internet utilisé par défaut, c'est modifié la Firefox. L'équipe Mageia privilégie la version ESR de Firefox, donc ici, on a la version 38.1. Donc on est à jour. C'est la dernière version. Le menu KDE par défaut, c'est celui-ci. Si on souhaite être un tout petit peu plus récent, on peut se permettre de basculer en lanceur d'application. Et ainsi, on a le menu KDE Nouvelle Génération. Au niveau des applications, dans la bureautique, on a LibreOffice. Le LibreOffice qui est utilisé, c'est une version 4. Et pour être plus précis, c'est la version 4.4.2. Dans les applications, on a aussi dans le graphisme, pas mal de logiciels pour les scanners, l'afficheur d'image KDE. On a Gimp aussi. Et on a Digicam pour gérer les photos. Par rapport à Gimp, que je lance immédiatement, on constate que c'est une version 2.8. Le mode fenêtre unique n'est pas actif par défaut, que je préfère. La version de Gimp, c'est la 2.8.14. On remarque que les applications GTK sont parfaitement bien intégrées dans KDE. Pour parcourir la Joujitech à nouveau, dans les sons et vidéos, on a le lecteur audio à Maroc. Ma voix, je préfère plutôt Clémentine, qui lui est plus léger. On a KDEonLive pour gérer, éditer des vidéos, faire des montages vidéo. Et on a VLC, Audacity pour faire de l'enregistrement audio. DragonPlayer comme vidéo. Et le lecteur multimédia VLC, qui est présent en dernière version, la 2.2.1. Concernant la Logitech, on retrouve certains petits outils propres à KDE, l'éditeur de texte, le terminal, et quelques outils systèmes dans lesquels on retrouve le centre de contrôle de Mageia. Tout ce qu'il faut pour configurer l'impression, NEPOMUC, évidemment. D'un point de vue des ressources, Mageia prend à peu près 600 MO lancés au mémoire RAM avec KDE en 64 bits. Je vais lancer une console. Pour constater que la distribution, une fois installée, avec tout l'ensemble KDE, occupe une taille de 4Go sur le disque dur. C'est vraiment pas très gourmand pour les distributions de nos jours. Le petit logiciel mathématique, on trouve LibreOffice Math. Donc, l'ensemble de la suite LibreOffice est installé. D'un point de vue KDE, tout est plutôt bien traduit lorsqu'on fait une installation en français. et l'ensemble des applications KDE, des paramétrages, est effectif. On retrouve quelques effets de bureau. Et dans l'apparence, on a un certain nombre de thèmes. Ce sont les thèmes KDE par défaut qu'on peut bien évidemment ajouter ou supprimer. Et l'écran de démarrage, on retrouve ici le fameux écran de démarrage qui a été fait par Akien. Magnifiquement bien fait puisqu'il intègre totalement Mageia et ça fait une notion de fini. On a l'impression que la distribution est bien finie, bien ficelée. Ça fait plaisir à voir. Je vais vous montrer une petite chose assez intéressante chez Mageia. Depuis la version 5, si on veut installer des codecs plutôt que de chercher manuellement G-Streamer à la main et ta ta ta. On peut ici dans le gestionnaire de logiciel non pas se mettre en application graphique mais se mettre en méta-pactage et taper Task Codec. Et ici, on a des méta-pactages qui nous permettent d'installer d'un coup d'œil d'un coup les codecs audio et vidéo. Ils existent en version normale avec l'ensemble des codecs libres et en version tainted qui vont inclure les greffons MP3. Vous voyez la liste qui est proposée d'installer pour le Task Codec Audio. On voit ici tous les G-Streamers, certaines librairies. On a l'âme qui est installée aussi pour le MP3. L'âme est l'âme ici que j'installe ici. Codec audio, codec vidéo. Donc ici, on peut voir les codecs vidéo qui sont installés grâce à ce paquet. Il suffit d'appliquer. L'ensemble des paquets sont sélectionnés, se télécharge et s'installe. On peut remarquer que l'outil de logiciel est plutôt rapide dans l'ensemble. A noter que Flash Player n'est pas installé par défaut. Et voilà. Voilà un petit peu le tour de la distribution. Je vais éventuellement laisser terminer l'installation des codecs. Pour vous montrer que finalement, l'ensemble des codecs installés s'installent rapidement. Et on a une magia opérationnelle. Pas de panique si parfois, les logiciels, on ne les trouve pas. Notamment par exemple Flash Player. Par défaut, on est en application graphique. Le menu est sur application graphique. Si on cherche ici, Flash Player. On le trouve quand même. Mais certaines applications, on ne les trouve pas. Donc, il faut bien penser à se mettre sur tous. Puisque toutes ne s'affichent pas forcément. Ça doit être le cas. Ça doit être le cas, par exemple, de Skype. Ah si, Skype s'affiche même également. Mais si on souhaite, par exemple, installer vraiment une librairie ou un logiciel qui n'est pas forcément graphique. Je ne sais pas. Ip Traf. Par exemple. Voilà. Ici, on ne va pas trouver Ip Traf. Alors que si on se remet sur tous. Et qu'on cherche un nouveau Ip Traf, on le voit apparaître ici. Voilà tout ce que je pouvais dire sur la Mageia. Mageia 5. Avec du retard, elle est sortie. Mais bon produit, c'est. A bientôt pour une nouvelle vidéo.